Vendredi 16 juin, Emily Fiorelli a évoqué sa situation familiale dans une session de questions-réponses avec ses fans en story Instagram. La candidate de télé-réalité a révélé pour l'occasion avoir enfin trouvé un terrain d'entente avec Mba In-yang, le père de ses enfants, malgré une rupture très difficile. Si esti avec tristesse et colère qu'Emily Fiorelli faisait un ultime point sur sa vie de couple dans le podcast The Parent Show le mois dernier. Pour moi, c'était un échec de me dire que je n'ai pas réussi à avoir une famille comme on nous l'a toujours inculqué, et comme on l'a lu dans les contes de fées, avec un papa, une maman et des enfants. Donc ça a été un gros échec pour moi confiait-elle. Il faut dire que le couple qu'elle formait avec le footballeur Mba In-yang aura connu des hauts, mais surtout beaucoup de bas, en raison notamment des infidélités à répétition du joueur sénégalais. Le passé, c'est le passé. Et si le cordon semblait complètement rompu entre les deux ex, il se pourrait bien que leur relation reparte un peu de l'avant. Hier en story Instagram, où elle s'est prêtée au jeu des questions-réponses avec ses abonnés, Emily Fiorelli a en effet révélé être de nouveau en contact avec Mba In-yang, alors qu'elle avait un temps menacé de bloquer son numéro de téléphone, on se parle. On a mis des mois à s'entendre, à comprendre comment on devait s'entendre en étant séparés. Mais ça se passe super bien. On est obligé d'échanger, mais aujourd'hui, on s'entend bien. Il n'y a plus de haine entre nous. Le passé, c'est le passé. Chacun sa vie, on s'entend bien pour les petits explique-t-elle, rappelant à quel point leurs deux enfants Luna, nés en avril 2018, et Pharrell, nés en août 2020, étaient au centre de leur nouvelle relation. Si l'on enterrait la hache de guerre, ce n'est pas pour autant qu'une nouvelle histoire d'amour est au programme, la candidate de maman et célèbre n'a sans doute pas digéré l'infidélité de son ex, et compte bien se concentrer uniquement sur le bien-être de ses deux petits trésors.